Salut tout le monde, salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 162 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, mais quel chapitre, mais quel chapitre, on a une dinguerie, on a quoi ? On a une Acnologia version femme et Mach Noir en plus, et en plus de ça, Faris, non mais il se passe trop de dinguerie, là faut qu'on en parle de tout ça, parce que c'est juste incroyable. En tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, parce que ici on en parle forcément tout le temps en fait, on en parle tout le temps. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre, donc chapitre qui commence directement sur la suite du dernier, où on avait Natsu qui avait directement donné un coup de poing à Ignia, ça n'avait absolument rien fait. On a Ignia qui va directement renvoyer Natsu, et en fait Natsu il est en mode, ouais mais voilà, est-ce que t'es vraiment le fils d'Ignir ? Parce que Ignir il aimait les humains, et en fait juste, ben voilà, Ignir c'est Ignir et Ignia c'est Ignia. C'est deux personnages différents, c'est pas parce que son père aimait les humains, que lui il les aime aussi, donc son père était son père, et lui, ben c'est lui tu vois. Donc du coup il va repousser Natsu, et Natsu qui est en mode, qu'est-ce que c'est que ces flammes en fait ? Puisqu'à priori c'est des flammes qu'il ne peut pas manger, j'ai l'impression, en tout cas des flammes assez particulières. Et en fait on en apprend un petit peu plus sur l'objectif d'Ignia, sur ce qu'il veut faire, ce qu'il entend par la vraie fête du roi dragon. Et en fait tous les humains qui sont ici, que ça soit du coup les sœurs Signario, que ça soit du coup Brian, etc. Tous ces personnages là sont prêts en fait à aller dans le monde des dragons. Ce que veut faire Ignir en fait c'est créer un monde de dragons, une sorte de fête du roi dragon, où justement ça va être un combat entre les humains et les dragons, mais en fait dans son sens à lui, je pense que c'est plus un mode les dragons vont exterminer les humains. Et il garde d'ailleurs que des humains qui utilisent la magie de feu dans sa guilde, et donc dans ce monde des dragons là. Donc, en gros, voilà, sa vraie fête du roi dragon, c'est une fête d'humains et de dragons. Et là, d'un coup, c'est une folie, c'est vraiment inattendu. Je ne m'attendais absolument pas à ça. D'un coup, on a un rayon noir qui apparaît en plein milieu du château du feu, et que ce soit Natsu ou que ce soit les personnages qui sont présents ici de la guilde d'Ignia, ou même carrément de Fire and Flame, ou même carrément Ignia, ils sont tous choqués, ils ne comprennent pas la situation. Quelqu'un est apparu sur le champ de bataille directement devant Natsu, devant Ignia, en plein milieu du château du feu. Et en fait, ce personnage là explique que, voilà, un groupe d'humains et de dragons, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un an, il y a déjà eu la fête du roi dragon, il y a un an, et ça se déroulait avec du coup un humain, avec des humains, contre un dragon, contre Acnologia, contre du coup le mage noir Zelleth. Donc en fait, là, pour avoir une vraie fête du roi dragon, il ne peut pas y avoir que des humains et des dragons, il manque un élément, c'est un mage noir. Et on va en parler juste après, puisque vite fait, avant, on voit Wed ainsi que du coup Erza, pas de suite au combat, juste que Wed lui dit, voilà, si on a l'occasion, on s'en réaffrontera, et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi Happy avec Miss Fortune. Et c'est que je n'ai pas réalisé, mais Miss Fortune, c'est l'inverse de Happy. Happy veut dire heureux, et Miss Fortune, c'est littéralement l'inverse en anglais. Donc, vraiment, il y a tout d'opposé entre du coup les mages de la guilde de Dignia et la guilde de Fairy Tail, et Happy va craquer sur du coup la petite, la petite, je ne sais pas si c'est vraiment une exil de feu, bref, en tout cas, il y a un chat de feu, toute mignonne, et Happy va littéralement craquer sur Miss Fortune. Et donc, Carla, de toute façon, si tu ne veux pas perdre Happy, il serait temps de te bouger, parce qu'il ne va pas t'attendre 3000 ans, tu vois. Déjà, quand il y avait eu Toka, voilà, il avait chancelé un petit peu, il avait un peu changé de bord, maintenant, voilà, il passe sur quelqu'un d'autre, il commence à en avoir marre de Carla, je pense qu'à force d'attendre Carla, il va finir par finir avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé ce petit côté-là. Mais maintenant, il faut qu'on parle des dingueries, parce qu'il y a des trucs bien plus intéressants, bien plus ouf que ce que je suis en train de dire. On a ce rayon noir qui apparaît, et là, on a quelqu'un, parce que Ignia est surpris, là, en mode, qui es-tu et tout ? Et elle explique. Comme j'ai dit, la guerre, c'était des humains, un Knologya et un mage noir. Et donc, voilà, elle dit à Ignia, « S'il te manque quelque chose pour ta guerre, c'est un mage noir, tu as besoin d'un mage noir. » Et là, bam, elle débarque en mode, « Je suis la mage noire Faris, je me joins à cette bataille. » Et en fait, déjà, Natsu reconnaît Faris, il est en mode Faris, parce que oui, Faris, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'ancienne sorcière blanche, parce qu'il y avait, en tout cas, c'était Lexid, et donc là, l'humaine, c'était Faris. Et Ignia qui est en mode ce sentiment, « Aknologya », comment ça ? Donc là, tu es en train de me dire qu'elle a une magie noire, elle est à la fois mage noire comme Zélef, qu'il ressent un sentiment comme Aknologya, et qu'en même temps, c'est Faris, donc une humaine. Donc là, est-ce qu'on a un mélange avec ce personnage-là, d'une humaine, donc Faris, d'un dragon, Aknologya, et donc d'un mage noir, Zélef, parce qu'elle a la malédiction d'Oxera Mouadja, je ne sais pas, mais c'est ouf, d'où sort ce personnage ? Quel est son lien avec la Faris ? On sait que Faris vient de Elantir, on sait qu'il y a des Edo, Natsu, Lucie, à Edolas, tu vois, t'en as à Eurceland, t'en as à Edolas, bon, en fait, même à Eurceland, en fait, avec Fairy Nail, t'en as même déjà des doubles, tu vois. Mais, est-ce que pareil avec Elantir ? Peut-être que ça peut être la Faris, en fait, tout simplement, de Eurceland. Voilà, il y a la Faris d'Eurceland, elle est retournée dans son monde, etc. Et maintenant, il peut y avoir la Faris d'Eurceland. Mais, quel est son lien avec Acnologia ? Pourquoi son... Voilà, soit, c'est quelqu'un de la famille d'Acnologia, parce que, déjà, son teint mat, en mode Acnologia, il fait beaucoup penser, donc ça pourrait être sa fille, sa soeur, quelqu'un de sa famille, je ne sais pas, peu importe quoi et tout. Ou bien, peut-être, la malédiction d'Anxeram aussi, puisqu'elle est aussi mage noir. Franchement, l'opposé, parce que la sorcière blanche, c'était la Faris d'Eurceland, enfin, de Elantir, donc peut-être que là, c'est mage noir, mais elle sort d'où, en fait, d'où sort ce personnage ? Et donc, quel est son lien avec Acnologia, avec Zellef, et avec trop de personnages ? Parce qu'en soi, elle a un lien avec Faris, avec Zellef, et en même temps avec Acnologia. C'est une dinguerie, et donc, du coup, là, c'est une folie d'avoir ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ce qui rajoute, du coup, un antagoniste dans la bataille. Donc, très intéressant, puisque même Ignia a des gouttes de sueur. On pourrait aussi se dire que... Non, je ne sais pas. Franchement, il y a trop de possibilités, en fait, par rapport à ce personnage-là. Peut-être même, je ne sais pas, c'est Faris qui aurait absorbé, du coup, le bras d'Acnologia qui a été arraché par Ignir. Je ne sais pas, mais en soi, pourquoi Faris, déjà ? Pourquoi Faris ? Ça va se mettre en dire que ce soit la Faris qu'on a quitté à Elantir, donc ça serait sûrement la Faris d'Eurceland. Mais, wow ! Ok, ok, Mashima, wow ! What's up, Oveda ? J'étais pas prêt. Je ne m'attendais pas à ça. Ce qui va forcément rallonger un petit peu le manga. Peut-être même que, tout comme Zellef avait des sprygans avec lui, peut-être même que ce personnage-là, qui se prénomme Faris, a même quelques mages avec elle aussi. Donc, quelques mages qui vont être ajoutés dans la bataille. Et donc, en gros, la bataille finale ne sera pas seulement la guilde de Fairytale contre la guilde de Dignia, mais la guilde de Fairytale contre la guilde de Dignia contre, du coup, cette mage noire et peut-être même d'autres personnages qui l'accompagnent. Donc, une bataille, encore une fois, on reprend une fête du roi dragon, une fête du roi dragon où on a des humains, des dragons et aussi, du coup, des mages noirs. Enfin, un mage noir, en tout cas. Donc, voilà, est-ce que c'est juste mage noire ? Est-ce qu'elle a la médiction Anxeram ou pas ? Ou alors, tu vas me sortir quoi ? C'est Anxeram, en réalité ? Non, non. Là, oubliez ce que je viens de dire, parce que ça n'a aucune chance qu'on voit Anxeram. Mais, voilà, très hâte de voir, en tout cas, la suite, c'est un chapitre de fou. C'est un chapitre de fou et vraiment, Fairytale, c'est la vie.